Musique Jacques Fieschi a travaillé sur l'adaptation du roman de l'italienne Milena Agus sur le 8ème long métrage de Nicole Garcia attendue à Cannes cette année pour son film. Le scénariste a évoqué l'histoire d'une jeune femme issue de la bourgeoisie agricole dont les parents souhaitent marier leur fille à un ouvrier de la ferme. Tout le contraire du coup de foudre de cette jeune fille de bonne famille qui est tombée amoureuse d'un lieutenant blessé revenant d'Indochine. Jacques Fieschi, également à la présidence du jury du Cap Spartel, a donné une conférence sous la forme d'un masterclass à l'Institut français. Nous l'avons rejoint dans un grand hôtel de Tanger pour récolter ses impressions tangéroises lors de sa venue durant le festival. Musique Comment un scénariste organise sa journée ici au Maroc sachant que le gros événement pour toi ce sera Cannes avec le film de Nicole Garcia dans quelques jours ? Ici c'est plus détendu, c'est plus sympathique, c'est plus familier. Le festival de Cannes, comme tu sais, c'est une arène difficile, dangereuse où ça peut se passer bien, c'est minoritaire, ça peut n'avoir aucun effet, ça peut tomber comme une pierre dans l'eau sans faire de rond dans l'eau et ça peut être aussi meurtrier. Donc moi j'ai connu un petit peu tous les cas de figure là à Cannes parce que j'ai eu pas mal de films quand même présentés là-bas, donc j'essaye de me blinder. Ici, je ne dis pas que ce sont des vacances, mais ce sont des atmosphères bon enfant et sympathique et on n'a pas l'impression de risquer sa peau. Un scénariste, à un moment donné, il a fait son travail et donc moi ce que je fais sur un tournage, c'est que je fais le peau du scénariste et donc j'invite les gens à prendre un verre. Parfois, je passe, peut-être parce qu'il faudrait kiffer deux ou trois choses, mais là c'est plus compliqué parce que malgré tout, il y a une actrice qui est une très bonne actrice et qui est une grande vedette, Mario Cotillard. Donc à ce moment-là, le rapport avec une fille comme ça se passe entre le metteur en scène et elle et le scénariste peut être là un peu dans l'ombre, mais c'est tout. Nicole est une femme qui travaille dans l'impressionnisme, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à la scène principale à laquelle elle doit tourner, justement, elle aussi, comme arrive lorsque j'écris d'être un presse dans la périphérie, elle tourne des plans annexes, des petites scènes comme ça, avant d'arriver au gros du sujet. C'est une façon de conjurer la peur qu'il y a à tourner, mais je pense que le film est réussi, enfin ce n'est pas à moi d'en juger, mais après comment est-ce que ça se passe à Cannes dans ce contexte de cruauté professionnelle, nous verrons bien. Enfin, mon activité principal, c'est le scénario et puis un peu la réalisation de temps en temps. Mais oui, c'est vrai, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'écrire ailleurs et j'aurais sans doute plus écrit ailleurs si je n'avais pas beaucoup travaillé pour le cinéma, certainement. Ce ne sont pas des regrets, mais il ne faut pas exprimer les regrets, il faut les balayer en faisant d'autres choses, ça m'arrivera peut-être. Non, mais j'ai aussi un gros projet d'exposition à la Cinémathèque française sur Los Angeles, la ville regardée par des gardes artistes, et ça c'est une chose qui me tient tellement à cœur. Voilà, j'essaye de faire des choses différentes et de ne pas me le disant d'une routine qui est le pire travers quand on fait ce genre de métier. Le Maroc m'inspire, en fait ? Le Maroc m'inspire, j'ai écrit un roman qui se passe au Maroc, il y a quelques années, il y a longtemps déjà, bien sûr. J'ai essayé de donner une description minutieuse des lieux que je traversais, c'était un peu un road movie, mais enfin en littérature. Donc, bien sûr que le Maroc m'inspire, le Maroc m'inspire parce que je ne suis pas né très loin, je suis en Algérie, c'est pas très loin après la frontière. Donc, la première fois que je suis venu ici à Tangier, c'est il y a fort longtemps, j'avais l'impression de revenir dans ma ville natale que j'avais laissée quand j'étais enfant. Et après, donc, tout ce travail de rattrapage, de mémoire que j'ai fait, je l'ai fait d'abord à travers le Maroc, et c'est un pays que je connais très très bien parce que je l'ai sillonné en tous les sens, y compris au l'extrême sud, au Sahara occidental, partout. Maintenant, c'est un peu aussi du domaine du passé pour moi, mais c'est un pays auquel je reste très attaché, et particulièrement à Tangier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada